Chers fundraisers, bonjour, je suis Nalouane Poupon, directrice des études et de la communication chez France Générosité. Ensemble, nous allons analyser les cinq grands chiffres clés de la générosité en 2021. Le premier grand chiffre de l'année 2021, c'est 8,5 milliards d'euros. C'est le montant total de la générosité en France, consenti à hauteur de 5 milliards par les individus. Parmi ces 5 milliards, plus de 1,3 milliard provenant des libéralités et 3,5 milliards provenant des entreprises. Ce chiffre, il a été produit par l'Observatoire de la Philanthropie de la Fondation de France, avec le soutien de France Générosité pour la seconde édition du panorama national des générosités. Le deuxième grand chiffre de l'année 2021, c'est 13,7%. Le baromètre de la générosité de France Générosité a montré que les dons ont augmenté de 13,7% entre 2019 et 2020. Les Français ont donc été plus généreux et ont soutenu massivement les associations et les fondations dans le cadre de la crise Covid. Troisième tendance de fonds de 2021, c'est un warning. Malgré une augmentation de 13% des dons entre 2019 et 2020, nous avons constaté une stagnation du nombre de donateurs avec notre baromètre de la générosité de France Générosité. En effet, les Français ont été plus généreux, ont augmenté leurs dons moyens, ont parfois fait même un don supplémentaire, mais le vivier de donateurs actifs reste constant. Ceci est un vrai warning pour le secteur, à nous d'aller mobiliser, de sensibiliser à la générosité pour trouver de nouveaux donateurs. Quatrième tendance de fonds, c'est l'implication des salariés au sein de leur entreprise pour soutenir des associations et des fondations. En 2021, 522 000 salariés ont effectué un don sur salaire au profit d'une association et d'une fondation. Preuve de l'engagement des salariés dans le cadre de leur entreprise, c'est pourquoi France Générosité travaille depuis plusieurs années sur un dispositif pour pouvoir convertir les CP et les RTT non utilisés par les salariés pour en faire don aux associations et aux fondations. Enfin, cinquième tendance de fonds, l'explosion du digital. Le canal digital a explosé lors de la crise Covid avec une augmentation des dons en ligne de 72% entre 2019 et 2020. Cette tendance correspond à un vrai changement de la société. Les citoyens français ont changé leurs habitudes de consommation et également leurs habitudes de don. Cette tendance se confirme fortement en 2021. Bravo à vous, les fundraisers, d'avoir su saisir cette opportunité et à nous de la pérenniser sur le long terme. Nous avons sélectionné cinq chiffres clés de 2021. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les ressources de France Générosité sur notre site franxgénérosité.org. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501